Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle édition de l'Alter-JT. Bonjour Xavier. Bonjour Flore. Plumée de l'austérité, la mairie d'Aubervilliers organise un conseil municipal cauchemardesque. Austérité encore, gros succès de la grève générale en Belgique, bientôt la France. Des nouvelles d'Edouard Snowden, le célèbre lanceur d'alerte. Une bonne nouvelle pour le peuple cubain, les Etats-Unis lèvent enfin l'embargo à l'encontre de l'île socialiste. Les féministes s'attaquent aux jouets sexistes. Le collectif des Plumées de l'austérité est à l'origine de plusieurs initiatives décalées pour dénoncer la baisse des dotations de l'Etat. Aubervilliers, ville parmi les plus pauvres de France, vient organiser un conseil municipal fictif afin de dénoncer le projet de loi 2015 qui vise à 21 milliards d'euros d'économie. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, pour compenser les baisse de dotation de l'Etat, je propose que notre Assemblée décide que toute personne accueillie dans les bâtiments municipaux s'acquitte dorénavant d'une contribution forfaitaire de 1 euro à chaque passage. Cette mesure étant applicable dès ce soir, une orbeille est en train de passer dans les rangs. Chers collègues, élus, mesdames et messieurs, présente dans la salle, à votre boucle. Qui est pour le rejet de cette résolution ? Vous levez la main. Le 10 décembre 2014, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville d'Aubervilliers, se tenait à un conseil communal pas tout à fait comme les autres. En effet, privée de plus de 2 millions d'euros pour son budget 2015, la municipalité, qui a anticipé les conséquences sur la vie des habitants, présente à l'Assemblée des résolutions fictionnelles. Je propose que notre Assemblée décide de ne pas aménager les 21 places nécessaires pour accueillir les 474 nouveaux élèves attendus en plus dans les écoles maternelles et élémentaires à la rentrée 2015, afin de ne pas faire de travaux. Deux de ces classes sont hébergées en salle du conseil municipal, six au théâtre de la commune, dix au centre commercial de millénaire et trois chez l'habitant par rotation. Parmi les propositions, tarifs des cantines à la hausse jusqu'à 72 euros avec formule entrée ou dessert, renvoi à la charge de la sous-préfecture des traitements des dossiers de cartes d'identité et passeports, interruption du financement du conservatoire à rayonnement régional, fermeture un jour sur deux du centre municipal de santé avec tirage au sort pour les rendez-vous à deux ou trois mois et du centre Nautic. On peut aussi proposer des séances pour les séances non dispensées qu'elles seront remplacées par le visionnage vidéo des derniers champions du monde de natation. Ici, c'est la ville de Jacques-Ralit. C'est la ville où les équipements culturels rayonnent au-delà de la ville, du département et de la région. C'est un effort constant à la fois sur ce qui pouvait paraître quelque chose réservé à une partie d'une population, parfois on disait élitiste, et c'est une ville solidaire. Et c'est cette solidarité-là, on y est attaché, on ne veut pas lâcher là-dessus. À Aubervilliers, 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et le risque, c'est que, malgré la mobilisation des élus, la baisse de cette dotation soit compensée par une hausse des impôts imposée par les préfets. Au plan national, 60 milliards de hausse d'impôts. Au plan local, 30% d'augmentation des impôts locaux. Et dans la même période, la dotation globale versée par l'État à Aubervilliers a été diminuée de 50%. Nous en avons assez. Assez de ce mépris dont les collègues populaires de banlieues sont si souvent victimes. Nous en avons assez d'être contraints de racler les fonds de tiroirs pour trouver de quoi rénover une école primaire, financer un centre de santé, embaucher le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service public, venir en aide aux familles en précarité. Enfin, mener une politique qui puisse aborter à la population ce dont elle a besoin, ce à quoi elle a droit, mener une vraie politique de gauche. Pour toutes ces raisons, et considérant qu'Aubervilliers est la deuxième ville la plus pauvre parmi les 100 plus grandes villes de France, la municipalité demande à l'État d'annuler la baisse de sa dotation pour les trois années à venir et réclame une part de la dotation de soutien à l'investissement local. Le tic-tac de la finance ne doit pas nous empêcher d'agir pour Aubervilliers, les albertivériens, il faut reprendre ce qui nous est dû. Alors, Flore, à la létergité, on attend beaucoup des plumées de l'austérité, un mouvement qu'on suit depuis le début. On espère qu'il va se produire, comme en Belgique, une véritable mobilisation contre l'austérité, puisque le 16 décembre dernier, le pays était complètement bloqué par une grève générale, ni train, ni avion, ni école, pour protester contre un plan exactement semblable à celui de Manuel Valls, de 11 milliards d'économies également, ce qui est une somme encore plus considérable en proportion de ce que pèse la Belgique. Le gouvernement prévoit en Belgique des coupes drastiques qui affecteront l'accès aux soins, le rail, la culture, le droit d'asile, et se traduiront aussi par la baisse progressive des salaires et des minimas sociaux, des solidarisés, de l'inflation, par le report d'une année supplémentaire de l'âge de la retraite, de 65 ans, déjà, à 66, puis à 67, quelques années plus tard, et puis aussi la dégressivité des allocations pour les chômeurs, et même, attention, un service d'intérêt général obligatoire, autrement dit, l'obligation pour les chômeurs de s'acquitter de certains travaux pour pouvoir continuer de percevoir leurs allocations. On rétablit une forme d'esclavage, même si là, les gens sont payés au travers des droits sociaux. C'est donc un test, ce qui se passe en Belgique, pour tous les Européens. Si ça passe en Belgique, il est clair que ça passera aussi partout en Europe, où nous sommes tous menacés par des plans d'austérité similaires, qui fonctionnent selon le même dispositif. On produit artificiellement une dette publique, massive, puis on se sert de celle-ci pour justifier le démantèlement brutal de tous les mécanismes sociaux de redistribution de la richesse, hérités des luttes du passé. La dette, je le rappelle, elle est produite notamment par les baisses de cotisations et d'impôts massives ces dernières années, pour les plus riches contribuables et aussi pour les grandes entreprises. Chaque année, on en annonce de nouvelles. Elles sont censées se traduire par des créations d'emplois. Elles se traduitent d'abord et surtout par des déficits publics. Le refus de taxer les revenus spéculatifs ou de fermer les paradis fiscaux qui permettent précisément la fuite des impôts. L'obligation faite au gouvernement de se financer par l'emprunt auprès des institutions bancaires privées au lieu de faire tourner la planche à billets, comme par le passé. C'est aussi une façon de créer mécaniquement de la dette. Et puis finalement, le choix politique de faire payer à l'ensemble de la population le remboursement des spéculations bancaires catastrophiques suite à la crise des subprimes. On verra ce qu'il en sera en France autour de la mobilisation notamment des plumées de l'austérité, rejointes récemment par la mairie de Grenoble et son maire, Éric Piolle, et sa majorité, Rouge et Verte. Dénoncer les menaces directes contre l'intérêt général des hommes, de la société ou de l'environnement et emporter connaissance aux médias sans avis de sa hiérarchie, voilà la mission citoyenne que se sont données les lanceurs d'alerte. En 2013, Edward Snowden, ancien salarié de l'Agence nationale de la sécurité aux États-Unis, révélait à la presse des milliers d'archives secrètes sur la surveillance mondiale, d'Internet et d'autres moyens de communication. Le 10 décembre est la date d'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles. L'occasion pour l'Organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International de lancer une campagne de mobilisation « Votre regard est une arme dans toute la France ». Il s'agit de recueillir dans plus de 200 villes des centaines de milliers de signatures en faveur de prisonniers d'opinion du monde entier dont les droits les plus élémentaires sont bafoués. Ainsi, par exemple, de Raif Badawi en Arabie Saoudite condamné à 1 000 coups de fouet, 10 ans de prison et une amende d'un montant de 191 000 euros par le tribunal pénal de Jeddah ou encore de la journaliste iranienne Marzev Razouli condamnée à 50 coups de fouet et 2 ans de prison. Des lettres et des signatures pour demander leur clémence à des dictateurs. Une méthode déjà ancienne pour l'ONG mais qui parvient régulièrement à améliorer le sort de combattants de la liberté partout dans le monde. Les pires régimes politiques sont aussi soucieux de l'image qu'ils renvoient auprès de l'opinion internationale. La campagne était lancée en décembre dernier à Paris au Théâtre de la Gaîté Lyrique. L'invité phare de cette journée était Edward Snowden, ancien agent des services secrets américains. Mais plutôt que d'intercepter les communications de ceux que l'on suspecte, en fait, on surveille tout le monde. On a écouté des gens dont les vues politiques étaient considérés comme extrémistes mais qui n'étaient absolument pas associés avec des actions illégales. On traitait ces gens-là en tant que terroristes simplement parce qu'ils regardaient des sites pornographiques et on utilisait leurs activités sexuelles, leurs associations avec d'autres personnes pour les discréditer en public en raison de, finalement, de leur position politique. Si nous, on peut avoir un programme de kidnapping, de torture qui fonctionne pendant des années et sans que personne ne le sache, alors qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de notre propre société ? Il est extrêmement important qu'il y ait une protection pour les lanceurs d'alerte, que ce soit chez nous, aux États-Unis ou dans des pays comme la France qui reconnaissent et protègent les droits de l'homme. On dit que, quel que soit le pays d'où vous venez, que ce soit la Chine, la Russie ou les États-Unis, si vous révélez des preuves de crimes, nous allons vous aider à empêcher ces crimes et on va vous protéger contre des revanches ou des vengeances. La secrétaire d'État Axel Lemaire en charge du numérique était invitée à la table ronde mais elle s'est désistée au dernier moment. Sans doute ne voulait-elle pas qu'on lui rappelle que le gouvernement du président Hollande avait refusé l'espace aérien au président bolivien Evo Morales de peur qu'Edward Snowden y soit et ainsi le livrer indirectement aux États-Unis. D'autres pays tels que l'Italie, l'Espagne ou le Portugal ont également refusé d'aider l'informaticien toujours réfugié en Russie où son visa expire dans sept mois. Par visioconférence, le lanceur d'alerte s'est exprimé sur les écoutes COC3, l'opérateur téléphonique Orange à la DGSE, les services secrets français. La soirée a permis de rappeler qu'une démocratie comme les États-Unis pouvait se permettre des pratiques aussi odieuses que celles de vulgaires dictateurs en conjuguant système juridique défaillant, prison secrète et le prétexte de lois antiterroristes pour bafouer le droit international et faire taire journalistes et lanceurs d'alerte. Le recours au drone fut aussi dénoncé puisque ce pays continue d'assassiner sans jugement à l'aide de ses armes silencieuses, notamment au Pakistan et en Afghanistan. Et maintenant, une bonne nouvelle, Flore ? Oui, Xavier. Après 52 ans, les États-Unis de Barack Obama ont enfin décidé de lever l'embargo injuste qui pesait sur l'économie et le peuple cubain. Jouer sexiste, ça suffit. Ce n'est pas neutre de proposer des poupées roses pour les petites filles et des camions ou des établis de bricolage bleus pour les petits garçons. En induisant des rôles sociaux différenciés et éventuellement inégalitaires, on instille très tôt le sexisme, la domination masculine. C'est pour protester contre ces jouets les genrés et les antivaleurs qu'ils véhiculent que se sont mobilisés des collectifs féministes dans un grand magasin. C'était ce mois-ci et l'altergité était présent. qui cherchent des princes charmantes, qui cherchent des balais, des aspirateurs. Endosser les clichés de genre dans un magasin de jouets, c'est ce qu'ont fait ces collectifs pour dénoncer la genrification subliminale qu'incitent certains jouets et leurs emballages. Je te trouve un petit peu négligé. Je fais ça une heure en vôtre. Je n'ai pas le sens à l'attention, je suis une femme. Comment on fait pour sentir ? J'ai eu la petite dînette, j'ai été élevée à faire ça. Ici, on distribue les jouets en fonction de l'affectivité, si on veut développer l'affectivité pour les petites filles et des technicités pour les garçons. Nous, on n'est pas tout à fait d'accord. Les jouets peuvent être mixtes également. Ça serait bien, mais là, par exemple, on ne voit que des jouets pour les filles, c'est tout rose. Il y a plein de garçons qui aiment bien faire des bracelets. Oui, c'est vrai, mais pour les sciences, on a des jouets mixtes. Vous avez des jouets mixtes ? Oui, bien sûr. Vous allez me montrer vos jouets mixtes ? Non, c'est des trucs du garçon, c'est compliqué, il y a des voitures, c'est un peu fou. Et donc, on a fait un petit tour, on a bien vérifié que ce magasin n'est pas empesté par la théorie du genre. Ne vous inquiétez pas. Ce magasin va bien créer une génération de filles qui savent faire la vaisselle, qui savent faire le ménage, qui sont des princesses, qui ne sont certainement pas des féministes ou des lesbiennes. Et la manucure, et la manucure, bon, on va tomber à toi, et les hommes continueront à être des ingénieurs, des super-héros et certainement pas des homosexuels non plus. Est-ce que les enfants ont besoin de leurs organes génitaux pour jouer avec ? Si oui, apparemment, ce jouet n'est pas fait pour les enfants. Et sinon, ce jouet est fait pour tous les enfants. Voilà ! Libérez les bonniches ! Libérez les bonniches ! Les go-filles, c'est pour Friends, elles peuvent construire des petites maisons dans lesquelles elles devraient être confinées et pas des ponts, pas des hôpitaux, pas des... Voilà ! Enfin, c'est quand même des jouets genrés à ce point-là et ce sont des jouets genrés qui ne l'étaient pas il y a 20 ans. Donc il y a régression, donc c'est le temps plus grave et désastreux. Il faut faire quelque chose, il faut ouvrir les yeux, il faut apprendre à éduquer ces enfants, surtout parce que, évidemment, c'est une affaire de parents. Je suis maman, je suis maman, je côtoie des petits garçons et il y a plein de petits garçons qui adorent passer l'aspirateur sans aucun souci, c'est un conditionnement. Mais ce qui ne me va pas, c'est que selon le genre des enfants, on a créé deux univers, l'univers rose et l'univers bleu. Alors l'univers bleu, celui des garçons, est plein d'imagination, plein d'aventure, les petits garçons peuvent faire des duels avec des dragons. Les petites filles apprennent à être des bonnes managères, à pouponner, à être des princesses qui vont apprendre à devenir des femmes en attente qui n'ont pas autant d'ambition que les garçons. À ceux qui disent que c'est anodin, il ne faut quand même pas oublier que le jeu est quelque chose de très important. Je fais des enfants, j'ai des petits de n'importe quel animal d'ailleurs. On veut acheter des diadèmes ! On veut acheter des diadèmes ! Des pays vertueux comme la Suède par exemple ont fait des vrais programmes à l'école pour l'égalité entre les filles et les garçons ce qu'en France on n'a pas osé en annulant les ABCD de l'égalité. Donc il faut que toute la société se mobilise de façon volontariste pour qu'on combatte enfin ces 500 000 ans patriarcats qui nous ont assigné des rôles aussi gengés. C'est d'ailleurs ! 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 Cette altergité est maintenant terminée. Au revoir à tous et à toutes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada